Déjà, je vous remercie de votre invitation et de nous laisser la parole sur un sujet qui, en ce moment, ne laisse indifférent personne. Donc moi, je vous ai préparé un petit texte, alors je suis désolé, je vais le lire, mais au moins, je pense n'oublier pas grand-chose. Alors donc, qu'on les appelle basures ou dérapages, les écarts de conduite des policiers semblent, si on en croit la presse, se multiplier. Tout en tenant compte de l'effet de loupe consécutif à un traitement démesuré et irraisonné de ces faits par les médias, on ne peut que constater que les errements qui affectent le corps policier s'orientent de plus en plus vers des faits de violence, survenant essentiellement à l'occasion des grands rassemblements. Pour les journalistes comme pour les politiques, une explication simple, voire simpliste, consiste à affirmer que le corps policier est par essence violent, ou à contrario, à affirmer que le corps policier n'est pas violent, qu'il y a des individualités douteuses, ce qu'on appelle les fameuses brebis galeuses. Et tout le monde de s'entendre sur le fait que le corps est ainsi atteint de façon systémique, ce qui est bien pratique, mais ne veut rien dire, puisque ce néologisme, faute de définition, ne nous permet pas de distinguer si c'est le système qui engendre la pathologie ou la pathologie qui abîme le système. Ces actes de violence s'expliquent davantage à notre sens par la superposition au fil du temps, multiplicité d'erreurs et d'évolutions sociologiques, génératrices de conséquences sociales et psychologiques considérables. Une étude complète nécessiterait une longue présentation. Nous retiendrons essentiellement ici les problèmes engendrés par une formation désuète et inadaptée, induisant des comportements autoritaires par l'application d'une réforme dite des corps et carrières, qui a encore aggravé la segmentation d'une institution dont les corps ne communiquent plus, ainsi que l'évolution d'un État dont la légitimité et donc la légitimité de son expression, la loi, est en lambeau. À la différence des pays du nord de l'Europe, la formation des policiers français est axée sur la connaissance de la loi et son application. Les plus anciens s'entendaient répéter sur ce point que sur la voie publique, c'est vous le chef. Et aujourd'hui encore, on s'inspire des vieux gardes champettes qui portaient une plaque gravée, la loi, pour qu'en toutes circonstances, force reste à la loi. C'est un adage qui fait parler beaucoup de ministres de l'Intérieur. La légitimité de l'emploi de la force est dès lors présumée puisque s'inscrivant dans le cadre de la loi. Là où le policier danois, par exemple, cherche à comprendre une situation et y répondre dans une relation bivoc de façon adaptée, le policier français est entraîné à rechercher par tout moyen l'application de la loi. C'est un peu ce qu'on vit depuis l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire une multiplication d'amendes, notamment sur le non-respect du couvre-feu. Cela provoque donc nécessairement une relation asymétrique, un face-à-face déséquilibré au cours duquel l'un dispose de l'autorité et l'autre de rien. Il faut donc supposer, pour que tout se passe bien dans le cas français, l'existence d'une confiance absolue de la population dans l'institution policière, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas. Cela a pu exister autrefois, mais dans des circonstances sociologiquement et socialement et économiquement apaisées. Aujourd'hui, les erreurs des différents gouvernements successifs et la volonté des ministres de l'Intérieur de couper la police de la population pour mieux la contrôler, associés à un usage uniquement politique de la production de la loi, ont fini par ôter toute légitimité à l'action de l'État et à la portée de la loi. La police étant ressentie dès lors non plus comme gardienne de la paix sociale, protectrice des populations, mais comme... La seule idée de l'État, c'est là l'un des nœuds psychologiques de ces dérapages. Il n'y a plus de manifestants, il y a un ennemi du régime qu'il faut détruire. Il n'y a plus de policiers, il y a des protecteurs d'un État oppressif qu'il faut affronter. Le tout sous les gides masqués de groupuscules qui ont pour but de l'anéantissement de l'État. Leur slogan « Tout le monde déteste la police » est par exemple de plus en plus repris. L'affrontement est dès lors inévitable. Interviennent ensuite les comportements individuels et le substrat professionnel. Ces affrontements sont statistiquement générateurs de comportements qui non seulement provoquent des débats, mais aussi renforcent le processus, comme le SICON se renforce de sa propre chaleur. Car à l'intérieur même de l'institution, bien des choses ont changé. Dans l'apparence d'abord, en militarisant de façon assez grotesque la police, mais aussi par la mise en place de corps qui ne communiquent plus. Notamment de par la réforme de Pascouin en 1995. On oublie souvent que le premier corps, celui qui dirige tout en réalité, le vrai corps de direction de la police nationale ou de la gendarmerie, c'est celui des préfets, qui depuis la réforme de l'État des années 2000, dirige la police en direct. Le corps dit de conception se voit en ce qu'il concerne réduit à une activité de gestion. Le corps de conception, c'est le corps des commissaires de police. Celui dit de commandement, c'est celui donc le corps des officiers, de plus en plus éloigné du terrain et en fait ne commande plus grand-chose. Et le corps agissant reste donc celui des exécutants et de leur maîtrise. Le corps des gardiens de la paix est dégradé. Cette articulation très imparfaite engendre une véritable névrose structurelle. Le gardien de la paix se retrouve au bout d'une chaîne dont il ignore tout, à laquelle il ne participe pas, mais qui lui impose d'intervenir tel que l'a demandé le préfet. D'obtenir le résultat demandé, mais sans prendre l'initiative, le tout sous risque de sanctions plus ou moins formulées. Nous pourrons constater que les formations spécialisées dans le maintien de l'ordre rencontrent moins de difficultés. Leurs compétences, bien sûr, leur assure une meilleure sécurité, mais le fait que leur encadrement soit systématiquement plus proche et présent sur place permet de prendre ainsi des décisions imposées par une évaluation inattendue de la situation, quitte à court-circuiter le préfet. Je vous renvoie à l'affaire de Nice et de Geneviève Leguay, cette retraitée qui a été violemment embousculée par une charge policière. Un commandant de gendarmerie a refusé, lui, l'ordre donné par l'autorité civile ce jour-là, l'ordre qui était de charger la foule. Plus ou moins livrée à elle-même, désorientée face à une activité qui ne leur est pas familière, les unités détachées de leurs tâches naturelles, les BAC, la police secours, etc., sont quant à elle rapidement trouvées dépassées et rapidement tentées de répondre à des situations tendues par des ripostes exagérément violentes. L'empilement de toutes ces circonstances entraîne dans le contexte d'une évolution sociologique du recrutement, l'apparition de comportements individuels. Il y a toujours eu des policiers violents ou racistes dans l'institution, mais ils avaient tendance à se regrouper dans des structures souvent formelles, telles que des syndicats comme l'AFPIP ou la FAM, qui sont des organisations syndicales extrêmement proches du Rassemblement national. Les policiers violents, par nature, se découvraient en général très vite et l'institution prenait les mesures adaptées. Leurs actions individuelles étaient circonscrites dans le silence des services, empruntent un esprit de corps, esprit qui protégeait l'institution, et donc le collègue. Mais lorsqu'il s'agissait des faits considérés comme attentatoires à l'honneur, l'esprit de corps s'effaçait alors devant celui de la probité et de justice. Aujourd'hui, chacun est dans sa bulle, l'esprit de corps a cédé le pas à un esprit introverti, sans être introspectif. Ainsi, même si on a la connaissance des potentialités de dérapage, voire de comportements déviants dans la brigade, le principe est devenu de ne rien voir tout en participant à l'activité générale et de refouler la contradiction. C'est la définition même d'une névrose qui, ultérieurement, pourrait s'exprimer par la seule violence. C'est un principe d'isolement personnel au sein d'un isolement professionnel, d'omerta implicitement imposé. Vous pourrez réfléchir à l'incidence de cette situation sur l'augmentation du taux de suicide dans la police. Cela étant, il ne convient pas de généraliser cette situation à tous les fonctionnaires de police. Si quelques-uns succombent, peut-être les fameuses brebis galeuses dénoncées par les médias beaucoup résistent. Cette superposition d'erreurs colossales, mais politiquement voulues, est génératrice de multiples pathologies. C'est le paradigme policier dans son ensemble qu'il faut modifier et une restructuration complète de l'institution s'impose. Elle conserve de nombreux domaines, dont quelques actes que je peux vous donner. ramener la loi à son rôle et calmer un flot législatif continu aussi approximatif que préjudiciable, réintégrer la police dans le corps social par une réorganisation totale, y compris en matière de formation, réaffirmer la mission de la police hors du contrôle politique, assurer la sécurité de chacun en veillant à l'observation par tous des principes républicains universellement reconnus qui seuls permettent le développement d'une société harmonieuse. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais s'y penchait, ça aurait déjà un bon début. Merci pour votre écoute. Merci.